Il y a une détection qui est faite au mois de mai de chaque année. C'est pour amener les arbitres au plus haut niveau possible. Donc au bout de la première année, normalement, pour les meilleurs, on les présente comme jeunes arbitres de ligue, et puis pour les meilleurs à la fin de la deuxième année, on essaye de les présenter comme jeunes arbitres de la fédération. La première chose qu'on leur demande, c'est d'être excellent en classe. C'est la condition première pour qu'ils puissent entrer à la classe d'arbitrage. Suite à ça, on leur demande des capacités physiques, naturellement, et puis qu'ils connaissent suffisamment le football. Et puis nous les formons au point de vue théorique, et puis ensuite pratiques. Je vous le ferai une fonction dans le football, et puis l'arbitrage, c'est venu assez rapidement. C'est venu vite une passion, et puis c'est intéressant. Alors moi, c'était mon prof de sport, qui m'avait initié en tant que jeune officiel, donc à l'UNSS. J'avais fait des plutôt hautes compétitions, et ça m'a plu, je me suis mis dans le jeu, et maintenant, c'est vraiment une passion pour moi, et je suis très fier d'être arbitre à ce jour. Le lundi, on a un entraînement physique, avec la section d'épinal. Ensuite, on a des cours, et le jeudi, on a des oppositions à arbitrer, dans la section d'épinal. C'est le futur qui nous le dira, moi je ne souhaite que progresser, c'est pour ça aujourd'hui que j'avais arbitré ce merveilleux match. Après, j'espère passer déjà candidat à jeune arbitre de Ligue, et puis après, par la suite, s'il y a possibilité, passer jeune arbitre de la FED. Il ne faut pas se laisser intimider, rester dans son match, et savoir se faire respecter. Il ne faut pas se faire intimider. C'est rester dans sa bulle, il y a une bulle autour, c'est sûr, on est confronté à plein de, surtout les supporters, quand je vois les joueurs, ce n'est pas eux qui posent le problème, c'est les supporters. Il faut rester dans sa bulle, dans le match. Avec le capitaine, il faut vraiment rester en contact tout le temps, leur parler dès qu'il y a un souci, il ne faut pas hésiter à leur parler. C'est eux qui, c'est eux le, comment, l'intermédiaire entre l'équipe et nous, entre le coach, voilà, c'est eux qui gèrent leur équipe. Quand ça ne va pas, on leur dit, et puis à la fin du match, ça a été très bien, on leur félicite, ils ont bien tenu leur match, donc c'est super. Il faudra toujours avoir un regard par rapport aux assistants, toujours, toujours rester en contact, visuel, après, ça arrive qu'ils fassent des erreurs. Après, on est là, on est là pour prendre la meilleure décision. Ils sont là pour m'assister dans mes fonctions. Après, c'est sûr, des fois, je ne peux pas voir des actions qui sont invisibles pour moi, de mon point de vue, et sans eux, on ne pourrait pas tenir un match de foot. Sous-titrage ST' 501